On va pas gêner avec les deux courses. Donc toi-même, Michaud, t'es dans la montée du turbo-chon, suivi de très près de Vincent. Les voitures 10, tu feras attention, t'as les deux leaders qui arrivent derrière toi. Thomas est sur le mirage en bois, suivi juste après par Vincent. Vincent qui arrive derrière la voiture 10, il va s'écarter dès qu'il pourra. Merci Vincent. Thomas n'arrive pas à creuser l'écart comment... Attention, on ne saute plus. On ne saute plus. Voilà, c'est bon par là-dessus. Ok, donc en bout de ligne droite, nous avons Jérôme Sartel, qui est donc un tout petit peu distancé des deux leaders qui viennent de passer le mirage en bois. Donc t'as une en haut du turbo-chon, suivi de Vincent. Alors que Christophe vient d'entrer à l'attaqué de place. Vincent à l'attaqué. Attention, entre les lignes droites. Attention, entre les lignes droites. Ramassé sur la peste. On se calme sur le podium. Merci. Attention, t'as les leaders qui arrivent derrière toi-même. Attention. Je n'oublie pas la quatrième place de Christophe Marissal. On va pas le boîtier en bleu, là. On a les deux leaders qui arrivent. Bienvenue pour eux. Donc dans l'ordre, la 1, la 3, la 2, la 4, la 7, la 6, la 5, la 10, la 8 et la 9. Il reste un peu moins de 3 minutes. Voilà, Vincent est vraiment au contact de Thomas. Là, c'est chaud. Il y a pas grand chose. Donc les deux pilotes qui vont arriver dans le S, suivi du mirage en bas. Maintenant, en bas et puis en haut du tir pochon. Donc Vincent qui essaye d'intimider Thomas sur les sauts. Évidemment, à ce niveau, ils ne sont pas perturbables. Voilà, donc tous les deux dans les droites. Donc vous avez une petite petite claro... Rahe à ici. Sous-titrage FR ?